et bonjour à tous c'est Superflow j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Valorant pour parler avec vous de la nouvelle saison qui est enfin disponible donc on va découvrir ensemble le pass de combat et des nouveautés aussi dans la boutique pour information il y a la nouvelle légende qui va arriver pendant les masters de Valorant à Madrid donc à partir du ça commence à partir du 14 mars donc dans quelques semaines même pas et c'est là où ils vont parler du coup la nouvelle légende on a une nouvelle map qui va arriver alors je sais pas si elle est déjà arrivée ou elle va arriver aussi pendant le master pour voir un peu les nouveautés donc oui on fait une petite vidéo Valorant ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur Valorant c'est surtout c'est que j'ai repris le jeu donc ça fait du bien alors voici le pass de combat dites moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez du pass de combat et du pack à la fin parce que je me suis intéressé et dites moi c'est quoi votre rank sur Valorant vu qu'on a rejoint un peu je suis bronze 1 vu que là c'est la nouvelle saison alors oui la nouvelle saison alors on a un skin fusée à pompe ouais ça c'est petit porte-clés moi je pense que c'est l'épée qui va me plaire dans même si j'ai déjà des couteaux mais c'est même sûr ah j'aime bien les petites bannières comme ça ouais je suis pas fan ok porte-clés une bannière une motte ouais je suis un peu mon fan des skins ceux-là ils sont intéressants à vrai dire on va pas se mentir ceux-là ils sont intéressants et comparer les skins un peu poiscaille alors pas quand je dis poiscaille mais c'est fond marrant on va dire c'est pas ça fait quand même des skins après si vous n'avez pas de skins d'armes c'est vraiment intéressant à vrai dire et dites vous que le pass de combat il est intéressant parce qu'il y a toujours un couteau dedans donc en vrai ça reste quand même cool en fait pour l'opérateur je l'ai pas donc en vrai je le trouve vraiment stylé celui-là sur l'opérateur c'est pas dégueu ok dans celle les immeutes je les utilise des fois mais ça peut être normal ouais ça serait bien que par la suite valorant te fasse quelque chose c'est que alors je sais pas comment s'appelle mais oui quand vous démarcez la bombe vous avez une télécommande là moi j'appelle ça une télécommande qui démarse la bombe ça serait bien qu'on puisse avoir des skins dessus aussi ou même si on peut pas avoir des skins de rajouter des autocollants par exemple rajouter des autocollants soit les autocollants voir les tags si vous prenez moi j'appelle ça des autocollants et des tags dessus ça peut être pas bon ouais je trouve qu'il y ait la boutique il y a des moments c'était plus intéressant avant que à pas la boutique une place de combat mais j'en ai une moi je préfère celle-là en vrai moi j'en ai une sur sur la le boudou mais je préfère celle-là en vrai celle-là elle est bien ça change un peu que celle que j'ai le petit le petit moroc ouais la fantôme moi j'ai la mienne je préfère la mienne quand même on va pas on va pas se mentir la petite épée elle est vraiment stylée en vrai moi j'aime bien je sais pas si la boule qui est là a fait de la lumière si un bouge s'il a fait quelque chose d'animation ok sur le shérif pourquoi pas donc ça ça sera du coup la prochaine ma part je sais pas si elle est disponible encore une fois c'est ce que on les joueurs disent sur et j'ai vu sur les réseaux sociaux ça ça sera du coup une prochaine ma part je sais pas si elle est disponible encore une fois je vois pas vous dire comme ça au moins vous savez ok donc on n'a pas plus d'informations pas plus de trucs si on va non c'est pas ici je voulais aller mais du coup dans la pothèque vous avez un nouveau pack qui disponible que je trouve vraiment stylé donc oui vous allez me dire ouais c'est cher et tout c'est abusé mais en vrai ça vaut le coup on va pas se mentir ça vaut le coup donc vous avez la vandale qui est comme ça on va regarder les animations comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble alors le son par contre je trouve très fort vous avez l'animation que ça fait c'est stylé ça par contre que le monde change ça c'est stylé ça c'est trop cool ce qu'ils ont fait pour genre avoir la map qui change de couleur à la fin ça c'est cool par contre le son il est très fort ça dépouille les oreilles donc vous l'avez comme ça en basique allez stylé de ouf ah ouais ah ouais je vais l'acheter je vais faire le pigeon mais moi de base la vandale est comme ça mais là le fait de l'avoir merde le fait de l'avoir bien d'aller où la vande elle attendait bah du coup on retournera sur la vandale après l'aspect qui est pas mal on est d'accord je crois que les animations c'est tous pareil on va juste check pour voir c'est bien chargé alors ça vient de buggy mais c'est pas moi je préfère vous prenez c'est le truc de l'animation un bug à chaque fois de toute façon ça va être pareil à chaque fois ok sur le fusil à pompe mais après les couleurs ça reste pareil oh ça a de la gueule et franchement ça a de la gueule non ça par contre ils auront dû mettre ça dans un pass de combat des skins comme ça dans le pass de combat là ça a été intéressant par contre donc on a la vandale comme ça que vous avez pu voir du coup en promis en vrai je préfère celle-là alors j'ai bien celle que j'ai bien sûr la fantôme je préfère la vienne j'ai la fantôme avec qui fait de la musique celle-là j'ai volé depuis longtemps c'est stylé à par contre maintenant ah non on est d'accord que ça vient de couler là quand on a penché l'herbe attendez ah non ok c'est stylé vous avez les couteaux aussi les couteaux ils sont stylés on va pas se mentir les couteaux ils sont stylés animation 2 du coup on va dans sa charge je suis désolé si ça prend du temps il s'acharge alors si je suis pour rien c'est le jeu qui fait ça donc encore une fois si ça coupe je suis vraiment pour rien au niveau de l'animation donc vous les avez en basique je trouve qu'ils sont pas très joli après peut-être que oui en verre et ça dégueule en verre en bleu en plus j'aime bien le bleu en rouge c'est bien en bleu c'est stylé donc oui je vais faire mon pigeon je vais l'acheter un peu comme tout le monde je pense vous avez du coup un graffiti vous avez la bannière j'ai un pote qui l'a déjà acheté d'a bien si tu passes par là des bisous et vous avez un petit portefeuille en vrai je trouve ça vraiment intéressant c'est soit que vous achetez le pack 8700 pièces je sais pas combien ça fait ça doit faire 83 à peu vrai mais vous pouvez les acheter un par un si par exemple je sais pas il y a ce qui est le prix le couteau ils sont un peu plus cher les couteaux mais je sais pas si par exemple le couteau vous plaît ou vous préférez avoir je sais pas que la vandale vous pouvez aussi ça c'est c'est vos choix bah en vrai je préfère prendre le pack parce que du coup dans le pack ça me permet d'avoir les couteaux ça me permet d'avoir du coup la vandale qui me plaît le pompe et la spectre qui me plaît aussi donc en vrai oui c'est intéressant donc voilà j'espère cette petite vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait de laisser un maximum de lac dites moi un peu plus dans les commentaires ce que vous en pensez du pack plus du pass de combat et des nouveautés qui vont arriver encore une fois je le répète il ya une map qui doit arriver je sais pas si elle va disponible là maintenant où ils vont la présenter que pendant le master à madrid donc à partir du 14 mars avec la nouvelle légende je sais pas plus donc voilà si vous avez un peu plus de détails ou ce genre de choses je dis moi un peu voilà c'est quel est votre rank sur volante moi je vous dis à très vite et salut tout le monde